donc j'ai quand même aller faire un tour ici alors tout simplement pour découvrir déjà la ville ce qui peut être ce qui peut être intéressant également ici de faire peut-être un peu savez quoi reviendra plus tard serait intéressant de refaire le tour de la ville pour l'instant on va s'atteler à remplir nos deux objectifs savoir aller à harfou et livrer donner la lettre et aller à minefield je pense que ça sera les deux objectifs même si là j'ai je pense que je vais déjà faire harfou peut-être que dans un deuxième temps on fera oh putain alors donc il a l'air d'avoir sacré annonce ce qu'on voit les prochains très bien donc une rencontre avec un super mutant bonjour comment vas-tu de la grenade frac ok très bien je suis en train de discuter donc oui comme je le disais probablement un épisode consacré à minefield et à d'autres petites quêtes annexes nous permettront d'augmenter de niveau et de nous rapprocher finalement de papa ce qu'on va faire c'est qu'il y en a un donc généralement nos amis nos amis super mutant toujours du bon équipement et c'est quand même assez chiant à buter c'est vrai que j'ai eu l'armes de chiffres pour me tuer certainement je suis là il arrive allez avance on va pas prendre ma mine ok donc là il bouge c'est pas grave je la récupérerai après c'est pas un souci voilà ça ça pique un peu donc là on va pouvoir changer euh non là j'ai pas de munitions je sais pas où est ce qu'il passe je suis arrivé par là j'ai récupé de la grenade frag tac et puis je pense qu'on va pouvoir le finir en pistolet laser clé va arriver par là et voilà pas trop mal géré moi j'étais des fleurs un peu parce que ça reste des super mutants et les super mutants c'est quand même bien la misère dans ce jeu que ce soit dans cette nouvelle monture je suppose mais comme dans les autres fallout ça reste des adversaires de taille donc on va procéder à la fouille il y a des trucs un peu intéressants quand même très bien donc du coup on va pouvoir continuer notre route vers arfou en ayant pris un peu d'xp euh ouais il va vraiment falloir que je fasse après je pense un stop à mégaton parce que je risque de rencontrer encore deux trois endroits sympathiques à fouiller et donc récupérer encore des trucs etc et je commence aussi un court un peu de munitions donc euh ça sera peut-être plus prudent arfou je pense pouvoir le je pense pouvoir y arriver plus ou moins tranquillement si je dois continuer à m'enfoncer dans les terres avec peu de chance soit de trouver avec un peu de chance un marchand ambulant mais bon on va pas prendre de risques on va essayer de viser un peu la tête mais je dois dire que là j'ai pas trop de précision avec cette arme donc on va essayer de viser un peu la tête mais je dois dire que là j'ai pas trop de précision avec cette arme 45 celui-ci on était à 15 on va 45 on va passer par un je vais se déranger en pleine partie je suis désolé mais l'xp n'attend pas ça je déteste bien putain de chien zombie à la con ah on a augmenté de niveau très bien je vais augmenter ça augmenter la science augmenter la médecine et les armes légères continuer esprit vif je pense que c'est pas mal en début j'ai deux points donc 20% d'équipé en plus on va pas aller plus loin après ce serait presque gaspiller j'ai regardé un petit peu ouais on a le discours qui peut augmenter de 5 avec le troc si j'utilise ça mais j'ai plus envie d'utiliser ça va me permettre d'augmenter rapidement ses compétences aussi je vais plutôt partir sur fanadarm je pense que la science et tout ça je vais les monter à la main en tout cas voilà on va peut-être utiliser ça pour gagner plus rapidement d'autres points d'activité dans les dans la réparation les armes légères après il faut que je regarde un peu plus si on peut monter à plus de 100 comment ça se passe il y a un pourcentage d'amélioration ça c'est quoi alors ça c'est pas joli très bien donc là donc là on va essayer ok donc ça ça charge donc j'ai essayé de viser en fait une partie qui était pas trop on va dire avec une carapace c'est un peu foiré mais bon ça rapporte un peu d'XP apparemment il y en a un autre donc là c'est à dire que si je me rapproche un peu ça va être pour mes gueules je pense putain il y en a un autre donc là j'ai plus de munitions très bien là non plus là non plus peut-être fusil à canon on va prendre des risques inutiles puisque je me rapproche donc on va changer de stratégie tout de suite j'ai de la mine à capsule j'ai de la mine frag ça me fait chier utiliser une mine à capsule là-dessus ça ça mettrai trop longtemps j'ai pas assez petite mine frag peut-être on va les quitter un peu comme ça on devrait les quitter une minute de seconde ensuite on va passer sur du fusil des chauves chinois ok elle est mort Clé est mort ok il est mort aussi parfait bon j'ai pris un peu mais ça c'est l'expérience l'expérience du canon à fusil non l'expérience du fusil à canoncier n'a pas porté ses fruits donc j'ai pris deux grosses, deux bonnes charges donc voilà ça m'a rappelé qu'il ne fallait pas faire trop de bêtises donc on était vite punis si on ne fait pas attention ici on a quoi ? des capsules ok très bien il y en avait encore un dans l'eau là ouais bon on va plutôt continuer à avancer et atteindre un arfou ok 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 Donc là on est arrivé normalement Il y a un garde Attendez vous n'êtes pas avec eux, j'ai failli vous couper en deux, venez ici avant qu'ils vous voient Ouais sans déconner, faut pas dire bonjour, à qui est-vous ? Discours, je vais lui puter les gueules Alors avant, donc, hop, ça se fait Bon, dites-moi ce que vous venez fabriquer ici Bah écoute, j'ai cette lettre pour la famille West Très bien, mais j'ai des problèmes plus importants que de jouer au bureau de poste La mer demande vite dans cette fosse à Purin Et je ne crois pas pouvoir faire grand chose Quel genre d'ennui ? Au début, c'était des conneries habituelles en bande Ils cassaient des trucs, faisaient du bruit, mais ils gardaient leur distance Mais la dernière fois, ils sont allés trop loin Ils ont tué le bétail Vous savez, c'est ce qui nous permet de survivre par ici Qu'est-ce qui vous fait si peur ? 51% Écoutez, traitez-moi de fou si vous voulez, mais il y a quelque chose de bizarre chez ces cinglés Je veux dire, ils ont des armes et ils sont nombreux Pourquoi ne viennent-ils pas défoncer nos portes pour nous tuer ? On est vraiment mal parti et on a besoin d'aide Ça me ferait plaisir d'apporter mon aide Que vous faut-il ? Je ne veux pas quitter la rampe des yeux On ne sait jamais quand la famille va revenir Tout à fait Vous pourriez me rendre un service et aller voir chez les autres ? Vous savez, pour s'assurer qu'ils vont bien Allez voir David West, Karen Shenzi et Ken Eworth Ok, vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce qui s'est passé à nos coins D'autres familles vivaient ici La plupart ont démonté leur cabane pour aller ailleurs Ceux qui vivent encore ici se tairent chez eux à cause de la famille Où vais-je trouver la famille ? Je crois qu'ils vivent à l'est ou au nord-est d'ici Difficile de dire où ils vont Ils se promènent toujours la nuit Il y a des tas d'endroits où ils pourraient se cacher La planque d'Hamilton Le vieux cinéma Moonbeam Ou la station de métro North-West Cineca Bien, ça fait de nouveaux endroits encore aller voir Ok, je vais faire le tour De quoi vous parlez-vous ? C'est Evan King qui m'envoie Bon sang, qu'est-ce que vous faites ici ? Foutez-moi le camp ! Votre femme m'a fait entrer une histoire de catalogue Oh, pour l'amour de... Écoutez, elle est plus bête qu'un clou tordu, d'accord ? Ça, c'est pas de l'amour ? Si vous voulez parler à quelqu'un, adressez-vous à moi Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Evan King m'a dit de passer vous voir, tout va bien Tout va bien, super ! J'adore rester chez moi assis sur mon pouce Dites à Monsieur King que rester assis sans rien faire ne va pas arranger la situation Il faut qu'on agisse Bon, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Evan King ? Eh bien, c'est le maire ou le shérif ou ce qu'il veut C'est lui qui prend les décisions Quand il dit de nous enfermer chez nous, on le fait Vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce qui s'est passé dans le coin ? Tout le monde reste chez soi, à l'abri de la famille A votre place, j'en ferai autant Si vous voulez en savoir plus, allez voir Evan King Qu'est-ce que vous pensez de la famille ? Ce sont des crapules qui ont décidé de faire d'air fou leur parc d'attraction Oh, ce sont des marrants Je leur tirerai bien dessus, mais compte tenu de ce qu'ils ont fait aux bramines Je n'y survivrai pas longtemps Allez, je dois y aller Salut Marcher par cette chaleur a dû vous épuiser Oh, et vous donner faim Asseyez-vous, je vous en prie Je m'appelle Braille Avers Ne faites pas attention à Kenneth, mon mari Il s'est levé du pied gauche ce matin Evan King m'a dit de passer vous voir, tout va bien ? Oh, ce qu'il est gentil Il faut que je pense à préparer de ses conserves qu'il aime tant Vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce qui s'est passé ici ? Oh, je ne crois pas Madame West est probablement en train de préparer ses fameux cookies Et les enfants jouent dans les jardins Il fait si bon dehors L'herbe est splendide à cette époque de l'année Euh... d'accord Vous savez qu'il y a eu une guerre quand même il y a 200 ans, pas vrai ? Eh bien, il faudra que j'en parle à mon mari On pourra aborder la question lors de la prochaine réunion des propriétaires Oh, j'adore ces réunions Je crois que j'apporterai des muffins Ok, la fille, elle a fait un blocage Prochain C'est qui, c'est qui, c'est qui ? C'est... Enfin, peu importe C'est Evan King qui m'envoie Ça fait plaisir de voir une tête nouvelle Ça n'était pas arrivé depuis longtemps Je m'appelle Karen Chendy Alors J'ai la trouille, je suis contente qu'il vérifie si on va bien Mais si on ne règle pas le problème, on va devoir passer notre vie enfermée Alors, sur Evan King C'est une marve La seule chose qu'il ait trouvé vis-à-vis de la famille C'est de nous obliger à rester chez nous Vous parlez d'un message Ça leur montre qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent J'en ai marre de cette situation Et j'en ai marre de King Vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce qui s'est passé longtemps Nous crevons tous de peur Evan King nous a tellement flanqué la trouille à cause de la famille Que nous ne mettons plus le pied dehors Ce crétin est censé commander Mais est-ce qu'il fait quelque chose pour régler le problème ? Non Qu'est-ce que vous pensez ? Ils ne font que nous terroriser Ils nous provoquent pour qu'on ouvre nos portes Lansent des bouteilles sur les maisons et nous insultent Si j'étais sûre de pouvoir compter sur King Je sortirais leur dire ce que je pense de leur visite Surtout après la dernière attaque Ok Merci pour toutes ces infos Ça sent quand même un peu la révolte Un arfou Ça c'est la maison d'Evan King Il fait 50 dommages Oulah Ah bah comme par hasard Chez les West Des traces de morsures au cou allant jusqu'à l'os Les vampires qui sont venus ici ou bien ? C'est chaud quand même Ah bah oui Quelque chose de marquis Des families Genre l'autre il n'a rien eu quoi Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Tout le monde va bien ? Vous savez que les West sont morts ? Et la famille a dû s'en prendre à eux lors de la dernière attaque Et ils ont oublié Bon sang Si on avait plus d'hommes on pourrait leur tenir tête J'en ai marre qu'ils terrorisent cette ville Une minute Quand vous avez fouillé chez les West Vous avez trouvé le corps de leur fils Yann ? Non je trouvais que le cadavre des parents Ça ne peut être qu'un coup de la famille J'ai surpris leur cinglé de chef En train de discuter avec Yann Près du fleuve Écoutez je sais que je vous ai déjà demandé beaucoup Mais il faut que vous retrouviez ce gamin Il mérite mieux que tout ça Et West avait des morsures au cou Ça vous dit quelque chose ? Des morsures au cou ? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi bizarre La famille doit avoir des chiens d'attaque Oh il manquait plus que ça Qu'est-ce que je vais faire ? Ils vont revenir jusqu'à ce qu'on soit tous morts Ouais pas de soucis Yann Je vais trouver ce qui est arrivé au West Merci Vous êtes réglo Tu fais de la peine en fait surtout La prochaine fois que je tombe sur la famille Ils vont le payer cher Ok parfait Ce que je propose de faire C'est de faire un petit bac à Megaton Oui ? Vous voulez quelque chose ? Je vais déposer les choses ici On va les parler à Lucie Donc c'est bien Je commence à avoir un bon stock En termes de possibilité de craft Ça je regarde ça se vend bien Ça ça se vend bien aussi Enfin je trouve ça vendre en poche de sang Je les mets en stock parce que je ne les utiliserai pas On va essayer de voir avec Lucie Ici le fait que ses parents soient morts On va utiliser une quête On va essayer de voir avec Lucie On va essayer de voir avec Lucie On va essayer de voir avec Lucie Merci beaucoup de vous occuper de vous occuper de sa peau Lucie Je suis une mauvaise nouvelle Vos parents sont morts Quoi ? Non Oh mon dieu Je n'aurais jamais dû partir Je le savais Maintenant ils sont tous morts Pas tous Lucie Et mon frère ? Il n'y a aucune trace de lui Mais je suis sûr qu'il est en vie Vous devez le retrouver Je vous en supplie Je n'ai plus que lui au monde Il faut que je sache s'il est en vie ou pas Ça ne peut pas se terminer comme ça Si vous voulez que je trouve Yann Il me faut du matos Et ça coûte cher Voilà pour D'accord Lucie Je suis désolée Vous avez déjà fait beaucoup sans même me connaître Je ne suis pas idiote Je sais qu'il est probablement mort Mais il faut que j'en sois certaine Ça marche Je vous en prie Faites ce que vous pourrez pour retrouver mon frère Très bien Et bien c'est sur cette note de pathos Que nous allons nous quitter Donc je vous remercie à tous et à toutes De suivre ce playthrough Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire Un petit pouce vert A partager si ça vous a plu Et surtout je vous dis à très bientôt Je pense pour la suite de nos aventures Notamment Mindfield Un certain nombre de petites quêtes annexes Aux alentours avant de s'attaquer à la quête principale Voilà Et bien écoutez A tous et à toutes A très bientôt Et à ciao ciao